Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies de la semaine. Donc ensemble, nous allons regarder un petit peu l'aspect général, le sentimental. Et puis, en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil que vous choisirez. Allez, c'est parti ! Bien sûr, pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc comme je suis souvent en consultation, il est préférable de m'envoyer plutôt un SMS. pour que je vous donne les modalités. Allez, c'est parti ! Les énergies de la semaine du jeudi 27 au jeudi 3. Donc il y a le week-end inclus aussi dedans. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, Ici, nous avons la carte de la femme qui sort. La fertilité. Donc pour certaines personnes, pour certaines femmes, il se peut que vous soyez vraiment dans une période, c'est une bonne période pour tomber enceinte. Si vous avez des petites difficultés, en tout cas, là, on vous dit que cette semaine, c'est plutôt favorable. Pour d'autres personnes, on va nous dire ici qu'il y a un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est fertile ici. Ici, nous avons la carte du travail. Nous avons ici la carte du doute. Et la carte de l'intuition. Allez, on va recouvrir ces cartes. Sur la femme, pour les énergies de la semaine, du week-end, nous avons la carte de l'automne. L'automne, c'est le détachement. S'il y a quelque chose ici qui vous préoccupe, on va vous demander de vous défaire de cette... Il faut se défaire de ce côté contrôlé, à tout prix, un petit peu tout. D'accord ? Maintenant, femme, automne, il se peut ici que d'ici l'automne, il y a un projet qui se mette en place. Mais pour la semaine, on vous dit, soyez plutôt dans un lâcher-prise. Sur la fertilité, nous avons ici la carte de la création. Fertilité, création, il y a beaucoup... Il y a plus d'une d'entre vous. Si vous souhaitez tomber enceinte, c'est possible. Là, nous sommes dans de bonnes énergies pour avoir un enfant. Fertilité, création. Création, ça peut être aussi un nouveau projet. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive là. Au niveau du travail. Non, j'en ai trop. Allez, pour le travail, nous avons la carte de la confiance. C'est celle-ci qui s'est retournée en premier. Confiance et ange gardien. D'accord ? Donc, vous êtes protégé dans votre travail. Protégé dans votre travail. Et ici, nous avons la carte de la confiance. Peut-être que vous perdez un petit peu confiance dans votre domaine professionnel. Vous avez quand même des doutes ici parce qu'on a la carte du doute. Mais on va vous dire ici tout simplement d'être plutôt dans la confiance par rapport à ces doutes. Regardez. Sur les doutes, vous avez le bonheur. Pour moi, il n'y a pas de raison ici à s'inquiéter tout simplement. Pas besoin de s'inquiéter pour le milieu professionnel. Surtout pas cette semaine. On vous demande ici de reprendre confiance en vous. Et sur l'intuition. Allez, sur l'intuition. Amour. En fin de tirage, on a quand même une carte sentimentale. Alors, pour certaines personnes, vu qu'on a le travail et la confiance en plein milieu, peut-être que dans votre travail, vous avez vraiment cette passion qui est là. D'accord ? Il y a une forme de passion. Il y a une forme de... Vous aimez ce que vous faites. Ou alors, tout simplement, vous allez arriver à un stade de votre vie où vous allez peut-être changer de voie professionnelle. Et on vous dit ici, regardez, dos de deck, on a la carte de la rapidité. Donc, il y a quelque chose de rapide ici au niveau du travail. Mais on vous dit que vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire. Intuition, amour. Il se peut ici qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions au niveau sentimentale. Allez, on va quand même recouvrir cette carte de l'amour. J'ai les cartes qui se sont séparées. On a la carte ici de l'harmonie. Mais je vais plutôt la choisir. Allez, sur l'amour. On a la carte de la santé. Vous avez une forme de bien-être au niveau sentimental. Ou tout simplement, ici, vous avez besoin, regardez, dos de deck, on a le voyage. Il peut y avoir un déplacement pour cette semaine. Niveau sentimental pour certaines bonheurs. Après, la ligne d'au-dessus, on a femme, fertilité, travail, doute, intuition. Donc, il y a des femmes ici. Donc, ça peut être la grossesse. Ça peut être aussi un enfant qui arrive au monde. Ou tout simplement, une femme ici qui a besoin de changer quelque chose dans son milieu professionnel. Vous avez beaucoup d'intuition. Il y a certaines personnes aussi qui travaillent aussi dans le spirituel avec la carte de l'intuition. Vous avez des doutes, mais pour moi, ça avance. Dans la deuxième rangée, nous avons ici la carte de l'automne. De la création, de la confiance, du bonheur, de l'amour et de la santé. Donc, sur l'automne, il se peut qu'il y ait une forme de début de relation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Nous avons la carte de la confiance, du bonheur, de l'amour et de la santé. Donc, sentimentalement, il y a une forme de bonheur. On n'oublie pas, en dos de deck, regardez, en voyage, harmonie, il peut y avoir des déplacements qui arrivent. Des déplacements qui seront plutôt positifs au niveau sentimental. C'est ce que j'ai ici. Allez, on va prendre le tarot perçant d'Indira. Donc, les premières cartes que je vais sortir, ça va être sur le sentimental. Je vais sortir ici deux cartes pour le sentimental. Je vais sortir deux cartes au milieu, dans tout ce qui est travail, finance. Et en troisième position, nous allons voir votre évolution dans votre vie. Allez, sentimental pour cette semaine, que vous soyez célibataire ou en couple. Professionnel, finance. Et nous avons aussi, allez, ben voilà, dans l'évolution de votre vie. La synthèse. Ici, il y a des formes de disputes. Des disputes, des jalousies au niveau sentimental. Si ce n'est pas sentimental, ça peut être avec votre entourage. Mais on a ici comme une forme de rupture, de dispute, un niveau sentimental. Alors, on va regarder ici, l'évolution sentimentale. Ici, vous avez le succès. Il y a une forme de succès ici. C'est plutôt une carte pour le professionnel. Mais on a une forme de succès qui arrive. Avec le 3, 2, fossile. Non, le 3, non, je me trompe. Il faudrait que je regarde. Ici, nous avons le 7, 2, chouette. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous au niveau des finances. Donc, professionnel, finance. C'est plutôt positif. Mais comme nous étions dans la lignée du sentimental, Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Avec le 7, 2, chouette. Excusez-moi. Avec le 7, 2, chouette. Ça peut être aussi un délai de 7 jours, 7 semaines, à 7 mois. Il peut y avoir aussi quelque chose qui va se mettre en place. Il y a peut-être un petit peu d'attente. En tout cas, on a quand même des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles. On a une forme de succès. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, dans la lignée du sentimental, On a vraiment ce côté des nouvelles qui arrivent, Une forme de succès. Par contre, voilà. C'est daté quand même de 7 jours, 7 semaines, à 7 mois. Donc, il peut y avoir une forme de succès qui arrive avec le temps. Que vous soyez célibataire ou en couple, Il y a quelque chose qui arrive avec le temps. Le 7 aussi, c'est le renouveau. C'est le nouveau départ. Allez. Une petite carte là-dessus. Regardez. Et en double deck, on a ici une forme de dispute, d'éloignement. Ici, on a l'agressivité. On a avec la carte de la panthère, on a l'agressivité. On a le fait qu'il y a des jalousies. Moi, au travers de cette relation, si vous êtes en couple, Je ressens pas mal de jalousies qui vous créent justement des disputes. Ça peut être aussi des jalousies de certaines personnes de votre entourage. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre parce qu'ici, on a quand même une forme de succès, une amélioration. Et on vous dit que dans les 7 semaines à 7 mois, 7 jours aussi, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Mais pour moi, ça se fera avec du temps. Alors, sentimentale. Lâcher prise. Je sais que cette carte, vous ne l'aimez pas forcément. Mais on a eu tout à l'heure la carte de la femme, la carte de l'automne. Soyez dans le lâcher prise. Si vous avez vécu des éloignements ces derniers temps, passez à autre chose. Passer à autre chose, ça ne veut pas dire quitter la personne. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit juste d'être plutôt dans le lâcher prise. Ici, au niveau professionnel, positif tout ça. Très positif. On a des événements importants qui arrivent. Ici, nous avons les hirondelles. Les hirondelles, c'est un initiateur de bonnes nouvelles. D'accord ? Donc, il se peut que dans le milieu professionnel, il y ait des événements. Des événements qui arrivent dans votre vie. Et il y a plutôt quelque chose qui va arriver comme ça soudainement. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Des nouvelles importantes. Il y a des nouvelles importantes. Bon, après, pour moi, les hirondelles, on en a trois ici. Ça peut être d'ici trois jours, trois semaines. Mais il y a vraiment deux bonnes nouvelles qui arrivent professionnelles. Professionnellement, pardon. Il n'y a pas de souci à vous faire. Tout à l'heure, on vous disait que dans le milieu professionnel, c'est bien parce que là, le tarot me confirme le premier tirage. Il n'y a pas de doute à avoir au niveau professionnel. Allez, une petite carte pour le professionnel. Chance. Il y a vraiment des opportunités qui arrivent. Des opportunités qui arrivent pour vous. Des opportunités, des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui vont être plutôt importantes. Il y a des nouvelles importantes. Allez, dans votre évolution. Bon, dans votre évolution, ici, vous pouvez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'une personne. Ici, avec le cavalier, on a des nouvelles. Il y a une personne quand même qui est là. Qui est là. Dans votre vie, j'ai l'impression que vous êtes partagé entre, pas forcément les finances, mais entre le professionnel et le sentimental. Là, on a le 6 d'écu. Avec le 6 d'écu, alors tout ce qui est 6 dans le tarot d'Indira, tout ce qui est 6, le 6 de fossile, le 6 d'écu, il peut y avoir ici le fait d'avoir des petits soucis financiers. C'est ce qu'on vous dit ici. Du moins, peut-être des dépenses imprévues. Voilà. Des petites dépenses imprévues qui peuvent être là. Mais ce n'est pas dans le côté négatif. Ce n'est pas dans le côté négatif du tout. Dans votre évolution personnelle, dans cette semaine, peut-être qu'il y aura une petite dépense qui sera imprévue. Mais vous allez recevoir des nouvelles. Regardez ici, on a une personne qui arrive. Une personne qui arrive. Donc, c'est une personne qui peut rentrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre. Mais il y a quelque chose d'imprévu ici. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'imprévus. Dans votre évolution, on vous demande d'être dans le lâcher-prise parce que ce que je ressens dans ce tirage avec le lâcher-prise, c'est que la chance, si elle doit venir, elle y sera. Donc, que vous soyez dans le contrôle ou pas, la chance, on l'a en plein milieu de jeu. Allez, dans votre évolution, nous avons ici la carte de l'enfant. Imprévu, il peut y avoir aussi des nouvelles, des personnes qui vont tomber enceintes. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Ou alors, vous avez appris une grossesse. Mais la carte de l'enfant aussi, ça peut être aussi, comment vous dire, un nouveau projet. Un enfant, ça a besoin de grandir. Un nouveau projet également. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Lâcher-prise, chance et enfant. Donc, pour moi, il y a vraiment des projets qui peuvent se concrétiser. Voilà. Donc, ça ne sera peut-être pas cette semaine pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi au-delà. Tout à l'heure, on avait quand même le set de chouettes. Et on vous dit ici, c'est positif. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. De toute façon, c'est sûr que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles. Ici, avec le set de chouettes, on vous parle de bonnes nouvelles à venir. Donc, ça peut être aussi même au niveau des finances. Les oiseaux, annonciateurs de bonnes nouvelles. Et ici, on a un caviar et valier qui arrivent. Allez, la petite carte synthèse. La petite synthèse. Dans votre évolution sentimentale ou professionnelle, ici, il y a une personne que vous craignez. Ici, il y a une personne que vous craignez et je n'ai pas l'impression que... Alors, on va quand même recouvrir. Évolution. On a ici la carte des plaisirs et la carte de l'espoir. Pour un homme, ici, on peut vous dire qu'il y a une femme qui amène des obstacles dans votre vie, dans votre liberté, pour les hommes. Ce que j'entends ici. Pour les femmes, il peut y avoir une femme qui fait un petit peu obstacle autour de vous. Mais de toute façon, on a la carte ici des plaisirs et de l'espoir. Donc, pour moi, il faut se défaire de certaines pensées négatives et se défaire de certaines personnes qui sont autour de vous et que vous ne sentez pas trop. Tout simplement. Là, ici, dans votre entourage, il peut y avoir une femme que vous considérez comme une amie mais qui ne l'est pas forcément. D'accord ? Après, plaisir, espoir, dans votre évolution. Donc, ici, c'était vraiment la carte de la synthèse. Donc, dans votre évolution, il y a de l'espoir, il y a des plaisirs à venir. D'accord ? Peu importe les petits aléas de la vie. En tout cas, il y a une femme ici dont on vous dit de vous méfier quand même. Un petit peu. Voilà, avec le carreau d'Indira. On va prendre maintenant cet oracle. Et ensuite, je vous ferai choisir une petite carte conseil pour la semaine. D'ailleurs, dernièrement, j'avais fait choisir aussi... On a des projets ici qui arrivent. Et bien, projet, rencontre. Oui. Il y a une forme ici de rencontre, de projet. Il y a du renouveau dans cette semaine. Pour les personnes qui ont besoin de renouveau, il y a un renouveau. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Je ne sais plus. J'ai perdu le fil. Oui, je disais que dernièrement sur Facebook, dans ma communauté Facebook, j'avais fait choisir... J'avais fait choisir justement une de ces cartes. Et apparemment, ce jeu, il plaît beaucoup. Donc, je vous ferai choisir tout à l'heure aussi une carte. Allez, on se concentre pour cette semaine. Allez. Ma table, elle est tellement lisse que les cartes ne s'étalent pas. Allez. Nous avons la saison du printemps. Tout à l'heure, je vous disais quoi ? Renouveau. Et là, on a la saison du printemps. Bien sûr, sur l'été, la saison du printemps, c'est le nouveau départ. La jeune femme. Ici, on a la consultante, on a la personne principale. C'est une femme. Bon, que vous soyez jeune ou un peu plus âgé, ce n'est pas grave, c'est un tirage qui est général. Mais en tout cas, ici, on vous dit que la femme, ici, a un nouveau départ. Ici, nous avons la carte de la stérilité, de la pauvreté. Ça rejoint un petit peu la carte du désert dans l'oracle G. Donc, il y a quand même une forme de solitude pour certaines d'entre vous. Bon, après, si vous êtes un homme, vous allez... Si vous êtes un homme qui regardez, peut-être que c'est votre autre qui se sent peut-être un petit peu dans la solitude. Vous n'apportez pas assez à une personne de votre entourage. Moi, c'est ce que j'entends. Maintenant, si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes un petit peu dans le côté désertique. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai. Et pourtant, nous avons la carte du nouveau départ. Allez, on va recouvrir ces cartes. Sur le nouveau départ, regardez, enfermement. Je vous disais tout à l'heure, la stérilité, le fait de le désert, la terre craquelée. Ici, on a une forme de terre craquelée. Et là, on a la carte de l'enfermement. Donc, il y a un nouveau départ sur le côté je me renferme, vous voyez. Il faut sortir, il faut extérioriser. sur la personne, sur la femme, nous avons la carte du lieu de la mer. Alors, la carte de la mer, ça peut être le fait que vous allez vous rendre à la mer ou tout simplement, vous avez besoin de prendre du bon temps. Vous avez besoin de vous ressourcer. Tout à l'heure, on a eu la carte du lâcher prise. Nous avons eu aussi la carte des plaisirs et de l'espoir. La carte des petits plaisirs aussi, la mer, le fait de sortir. par contre, la mer, c'est en rapport avec l'eau. Et pour moi, certaines personnes, vous devez faire soit des douches de purification, soit buvez beaucoup. Mais il y a un lien avec l'eau ici. Il faut peut-être éliminer tout négatif par l'eau. Et sur la pauvreté, la stérilité, vous avez... Oups ! Ici, on a la carte... Ah, d'accord ! La carte de l'argent. Il y a des personnes aussi qu'au niveau des finances, peut-être que vous êtes un petit peu trop renfermés sur vous-même par rapport à de l'aspect financier. Pauvreté et petite somme ou grosse somme d'argent. Mais comme nous avons la carte de la pauvreté, de la stérilité ici, peut-être qu'il y a des petits soucis financiers. Tout à l'heure, je vous avais dit, je vous l'ai dit avec le tarot d'Indira, il peut y avoir des dépenses imprévues cette semaine. Donc, faites un petit peu attention. Il peut y avoir dans le côté négatif, mais dans le côté négatif des finances. Vous voyez ? Alors, dos de deck, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de la plage. Regardez, ici, nous avons la mer et ici, nous avons la carte de la plage. Donc, c'est positif. On a la joie, nous avons la gaieté. Donc, il y a une forme de ressourcement. Peut-être que vous, vous avez besoin de vous ressourcer. Peut-être que c'est ça aussi, la somme d'argent qui va être sortie parce que vous avez besoin de vous ressourcer et que vous avez besoin de profiter. Ça peut être aussi en famille. Avant cette rentrée, vous avez besoin de profiter, de vous faire du bien. Là, ici, nous avons la carte de la plage et de la mer. On me parle d'eau ici. N'oubliez pas les douches de purification. Ça pourra vous faire du bien. Allez, on va choisir maintenant la petite carte conseil de la semaine. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire comment est-ce que vous avez pris ce tirage. est-ce qu'il vous a parlé ou pas. Cette fois-ci, j'ai changé un petit peu d'oracle, de tarot. En fait, j'en ai tellement que des fois, bon, je prends toujours les mêmes. Ça, c'est comme les cartes 32, la dernière fois. Ça vous a plu ? Ça a plu à beaucoup de monde et je ne le prends pas assez. Et pourtant, c'est celui que j'ai pris depuis mon adolescence. Allez, pour les personnes, alors, je sors les cartes et je vais mettre une petite pierre dessus. Alors, pour la première carte, vous avez la jaspe qui se trouve comme ceci. Deuxième, vous avez le cristal de roche et le troisième, le quartz rose. Allez, je vous laisse choisir l'une de ces trois cartes. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos. N'hésitez pas à regarder aussi les guidances que j'ai pu faire sentimentales et votre signe astrologique. Voilà, n'hésitez pas pour le mois. Je fais à chaque fois tous les mois les signes astrologiques. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et regarder tout ça pour avoir le plus d'informations. Donc, dans les signes astrologiques, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, pour les personnes qui ont choisi la jaspe, vous avez éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc, ici, vous avez du savoir. Du savoir depuis très longtemps. Donc, à vous de faire ressortir cette sagesse. Éveiller la sagesse ancienne pour vous. Choix numéro 2. Avec le cristal de roche, vous avez, pour cette semaine, recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Regardez. Plutôt positif. Recevoir des anges. Ici, il peut y avoir des petits coups de pouce. Pour cette semaine, pour vous, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, vous allez avoir des guides qui vont vous pousser vers quelque chose de positif. Certains choix aussi. Et ensuite, pour le quartz rose, vous avez s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Donc là, on vous demande de vous approprier votre pouvoir à vous, non ceux des autres. C'est vous. il faut continuer sur votre voie. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Alors, un petit peu de courage. Dodeyec, vous avez brisé les barrières. Je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Pardon. Donc là, c'est pour vous tous qui regardez, en général, en plus de votre petite carte conseil par choix. Donc, briser les barrières. Voilà, mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et me faire un petit peu vos retours en commentaire. Pour les personnes qui veulent une guidance plus personnalisée, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez m'envoyer un petit SMS. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous remercie Je vous remercie à très bientôt.